Oh Seigneur, mon grand, tu n'es pas qui me fais le doigt, car tu es pour moi, tu qui t'appelles. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut, bien de toi. Oh Seigneur, je te bénis, toute ma vie, je chanterai ton ange. Car tu m'as sombré de tous mes ennemis, oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénis, toute ma vie, je chanterai ton ange. Quand tu m'as choisi parmi mes frères, oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, moi tu m'as choisi parmi mes frères, oh Seigneur. Mesdames et Messieurs, vous pouvez nous asseoir. Cardinal Théodore Adrien Sartre, Monseigneur Luiz Mariano Montemayor, Monse Apostolique. Monsieur Falou Gueye, représentant Madame le Premier ministre. Monsieur Marcel Gagnan Ngaï, représentant le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur Khalifa Sal, maire de Dakar. Monsieur Abdoulaye Matar Diop, grand-serine de Dakar. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre Christian Sina Gattar. Frosté, Frosté, Frosté. Moi je dis Christian Dablab parce que c'est lui que je vois souvent à l'Église. Applaudissements. 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 Monsieur Moussandé, ministre et amis du cardinal, M. le Général Mansour Seck, M. le Professeur Abdoulaye Eliman Khan, Mme Jeanne Lopiscila, M. MSN, parrain de l'événement, M. Vincent Gudi, président de l'ADEX, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, Comme le veut la tradition, en pareilles circonstances, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à un certain nombre de personnes que je vais citer avec votre permission. Ma gratitude va d'abord à son éminence, le cardinal Sartre, d'avoir accepté ce face-à-face intellectuelle avec le modeste journaliste que je suis. Et sur des questions graves, mais mieux, quand il m'a demandé s'il pouvait lire la première partie du texte que j'avais écrit, qui concernait son parcours et que je lui ai marqué un refus poli, il n'a pas fait d'histoire. Alors, cette élégance d'esprit m'a beaucoup touché, m'a beaucoup impressionné. Le livre porte sur lui. Je travaille sur son parcours et quand il m'a demandé s'il pouvait lire cette partie-là, je lui ai dit non, eh bien, il n'a pas fait d'histoire. C'est la grandeur d'un homme. Vous voyez ? Son élégance d'esprit, comme je l'ai dit tantôt. À son excellence également, à son excellence, Luis Mariano Montemayor, qui a eu l'amabilité de me recevoir et d'envoyer un exemplaire de mon livre à sa sainteté, le pape François. Merci infiniment pour cette suggestion. Alexandre Beidou, mon ami de 40 ans, pour dire la même chose que le ministre de Moussandoy, nous nous sommes connus adolescents. À l'époque, comme on peut le dire, personne ne soupçonnait qu'un jour, j'écrirai un livre que tu allais préfacer. Voilà les mystères du destin. En tout cas, je voudrais ici solennellement te dire merci du fond du cœur. Parce que quand je t'ai sollicité, tu n'as pas hésité un seul instant. Et très rapidement, Alex m'a présenté sa préface pour dire l'enthousiasme, pour ne pas dire l'engouement qu'il avait à faire ce travail. Merci également à Racine Senghor qui a parlé de moi sans être là. Pour sa plume alerte, ce poète fréquent que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas malheureusement, je le remercie pour sa délicatesse. Racine m'a toujours témoigné de la considération. J'avoue que si j'ai pu prendre contact avec la maison d'édition L'Armatan, c'est grâce à sa bienveillance. Parce que ce livre aurait dû être édité bien avant. Parce que j'avais déjà contacté un éditeur parisien. Ça traînait, ça traînait. Par la suite, j'ai contacté un autre éditeur sénégalais. Ça traînait. Et un jour, j'étais allé voir Racine, on discutait comme ça. Il me dit « Mais Marcel, pourquoi tu ne soumets pas ton manuscrit à L'Armatan ? » Ainsi dit, ainsi fait, j'ai sollicité M. Gallo, directeur général de L'Armatan, et automatiquement, il a accepté de travailler avec moi sur ce projet. Merci également à l'Abeléandouf, malheureusement, qui n'est pas parmi nous. Merci pour sa riche contribution. parce que L'Abeléandouf a mis à ma disposition toute une documentation qui m'a permis d'aller très vite dans mon travail. Et ensuite, il m'a parlé du cardinal, enfant, ils ont grandi ensemble. Il m'a dit des choses que j'étais loin d'imaginer, surtout par rapport à la cosmogonie phalloutienne. L'Abeléandouf a vraiment beaucoup contribué à la réalisation de ce travail. Abbé Alphonsec, mon ami, qui, dès que je l'ai sollicité pour préparer cette cérémonie de dédicaces, s'est impliqué, mais comme personne d'autre. On était très souvent au téléphone et quand nous avons eu quelques soucis pour l'impression des cartes, eh bien, c'est lui qui s'est mis à l'œuvre. Et très rapidement, nous avons pu avoir les cartons d'invitation. Merci encore, Abbé Alphonse. Merci au Père Jean-Baptiste, le curé de la paroisse Saint-Christophe-Béioffre. Abbé Jean-Baptiste m'a fait l'honneur, dès la sortie du livre, de le présenter à l'église durant la messe. Et il a parlé avec tellement de chaleur de l'ouvrage qu'on aurait pu penser qu'il en est l'auteur. Merci également à Abdoulaye Gano, je l'ai évoqué tantôt, l'éditeur pour sa gentillesse. C'est un homme très sympathique qui vraiment aime ce qu'il fait. Je le remercie pour sa contribution à la promotion d'une littérature de qualité au Sénégal, mais également en Afrique. à M. MSL, je voudrais dire un très grand merci. Non seulement d'avoir accepté d'être le parrain de cette cérémonie, mais d'avoir posé un acte fort. Sa modestie va en souffrir certainement, mais je vais en parler. MSL a spontanément décidé d'acheter 200 exemplaires du livre pour les mettre à la disposition de l'enseignement privé catholique sénégaliste. Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage de foi et d'engagement. M. MSL, merci infiniment. Merci également à Vincent Biddy, mon frère, qui s'est démultiplié pour rendre possible cette cérémonie. L'ADEX ne s'est pas aménagée. Ça, je dois l'avouer. Dès que nous les avons sollicités, ils ont pris toutes les dispositions qui étaient en leur possession pour nous faciliter la tâche. Merci également à Mme Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal qui a été mon ministre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été conseiller technique au ministère de la justice pendant longtemps. J'ai servi plusieurs ministres et le dernier en date, c'était Aminata Touré. Et dès qu'elle m'a vu, quelque chose s'est passé comme on dit, elle m'a adopté. Et au fil du temps, nous nous sommes découverts et une complicité s'est installée. voilà pourquoi quand j'ai voulu organiser, j'ai eu le projet d'organiser cette cérémonie de dédicace, j'ai pensé à elle pour en assurer la présidence. Elle a accepté de bon cœur. Mais malheureusement, les devoirs de sa charge ne lui ont pas permis d'être parmi nous ce matin. C'est la raison pour laquelle elle a envoyé M. Fallouguet et son conseil technique pour la représenter. Donc, vous direz ma gratitude à Mme Aminata Touré. Ma gratitude également au comité d'organisation, à M. Célestin Thin, mon petit frère, à la Coral qui nous a gratifiés de beaux chambres, aux hôtesses et nièces de la famille Salle, à l'hôtel, naturellement à mon ami Pierre Maud, le directeur, et aux membres du service d'ordre. permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour certaines personnes qui ne sont plus des nôtres. pensée pieuse pour mon grand-père maternel, Maud Tcharnou, qui a beaucoup, beaucoup prié pour moi. je peux affirmer que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, après Dieu, comme on le dit chez nous, c'est grâce à ses prières. passée pieuse également pour feu Édouard Salle, neveu du cardinal, qui, dès qu'il a été impliqué, associé à mon projet, ne s'est pas ménagé. C'est lui qui m'a amené à Fadiou, c'est lui qui m'a conduit à Fadiou, au sein de la famille qui m'a présenté, qui a convoqué la classe d'âge du cardinal et facilité donc mes échanges avec eux. C'est lui qui m'a amené me recueillir sur la tombe des parents du cardinal et c'est lui qui m'a amené à la place publique que tout le monde connaît à Fadiou, le Guède. pensée pieuse également pour mon défense confrère Shérif El-Valitse qui, le premier, a écrit sur le cardinal Yassin Chandou. Lui, le musulman, vous tenez bien ça, lui, le musulman qui, le premier, a écrit un livre sur le cardinal Yassin Chandou, donnant ainsi une belle illustration de ce que les uns et les autres évoquent depuis tout à l'heure, à savoir le dialogue islamo-chrétien. pensée pieuse également pour feu d'Arathal qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'occasion d'une visite que Mgr Sard lui avait rendue, avait prié pour qu'il devienne un jour cardinal. Vous voyez ? Lui, le musulman qui reçoit Mgr Sard qui n'était pas encore cardinal et qui lui dit je vais prier pour que tu deviennes un jour cardinal. Donc, nous avons là autant d'exemples pour montrer le Sénégal en modèle aux autres pays où malheureusement, je pense à la République centrafricaine, on se tue, on s'entretue au nom de la religion. Donc, encore une fois, M. l'imam Walisek, merci à, j'allais dire son excellence, au Khalid général d'Etal pour sa disponibilité à l'égard de notre communauté. Je voudrais enfin remercier mes nombreux amis qui sont là dans la salle, mes collègues des chambres africaines extraordinaires qui sont venus nombreux, m'honorer de leur présence. spécialement, permettez-moi de réserver une mention à ma mère. Malgré le poids de son âge, n'a pas hésité, du moins, du fait de son âge avancé, n'a pas pu se déplacer et a envoyé sa petite sœur, Tante Thérèse, pour la représenter. Je voudrais donc encore une fois vous dire merci du fond du cœur. Mesdames, messieurs, distingués invités, je ne suis pas Titlivre, Titus Livius de son vrai nom, un géographe de la Rome augustienne qui avait mis son talent au service de ce vaste projet qui consistait à rappeler les hauts faits des Romains. en termes de hauts faits, il s'agissait de guerre. Je ne suis pas non plus Plutarch, historien et penseur grec, biographe des grands de l'Antiquité. Tous les deux étaient des érudits dotés de connaissances encyclopédiques. Je ne suis qu'un simple auteur sénégalais qui aime son pays d'un amour tyrannique et qui, plume à la main, a décidé d'apporter sa modeste contribution à la conformation d'une conscience historique suffisamment éclairée parce que, bien informée, pour nous garantir une réappropriation de notre moi profond, débarrassé des scories et des idées reçues véhiculées souvent par des esprits pas toujours candides quand il s'agit de parler de l'Afrique, de parler de nous. En écrivant sur mes contemporains, le professeur Bassine Senghor a rappelé quelques-uns de mes ouvrages hier sur Maître Abdoulaye Wal aujourd'hui sur le cardinal Théodore Al-Issa j'ai voulu en quelque sorte faire une rupture épistémologique réfléchir en temps réel sur ces hommes pendant qu'ils sont encore là parmi nous. vous savez bien d'autres attendent quelquefois la mort de certains hommes avant d'écrire sur eux. Alors moi j'ai dit non il faut le faire pendant qu'ils sont vivants pendant qu'ils sont là ne serait pour les approcher et se rapprocher davantage de la vérité historique. On doit pouvoir les voir leur rendre visite leur parler comme je l'ai fait avec son éminence. mais rassurez-vous mon but n'est pas d'écrire des histoires mais des vies à la manière de Plutarch qui disait au début de la vie d'Alexandre je le cite « Ce n'est pas toujours dans les actions les plus éclatantes que se montrent davantage les vertus et les vices des hommes. Une action ordinaire, une parole, un badinage font souvent mieux connaître le caractère d'un homme que les batailles sanglantes des sièges et des actions mémorables. » Fin de citation. Comme vous le verrez le livre est truffé d'anecdotes les unes plus croustillantes que les autres sur le parcours de Théodore Adrien mais qui renseignent toutes sur l'homme. Qui est Théodore Adrien Sartre ? C'est un personnage familier mais aussi une sorte d'inconnu illustre. Nous savons tous qu'il est l'archevêque métropolitain à la tête de la province ecclésiastique de Dakar mais peu savent qu'il a failli ne pas partir au séminaire. Il a failli ne jamais porter la soutane. Si je devais donc donner une réponse à mon propre questionnement je dirais que Théodore Adrien Sartre passez-moi la trivialité est un petit enfant serrère que son père papa qui était guérisseur un traduit praticien voulait garder auprès de lui pour en faire son digne ériquier. Mais mais grâce à la persévérance de sa mère Louise Gaffer et avec l'appui de son grand frère François Sangot est devenu tour à tour prêtre évêque archevêque cardinal et pourquoi pas demain pape. mon livre se veut un témoignage sur la vie de l'église son implantation en milieu sévère il se veut aussi comme une saga une épopée retraçant les pélécrinations d'un enfant du pays entre Fadout berceau de son enfance et le Vatican où il siège désormais parmi les princes de l'église Fadout Vatican quel parcours toutefois au-delà de ce qui apparaît de ce que les uns et les autres ont dit sur le parcours du cardinal au-delà des faits relatés dans mon livre dans leur sécheresse mon livre c'est en filigrane deux problématiques que je voudrais partager avec vous la première problématique c'est la rencontre voire le choc de deux mondes pour reprendre Samuel Huntington l'Occident chrétien et l'Afrique animiste la deuxième problématique c'est la place et le rôle de la femme son statut dans une société africaine en mutation dans la première problématique on voit d'une part un prêtre blanc le père Codron qui voulait que le jeune Haddad devienne prêtre qui renonce à une partie de son identité africaine et d'autre part nous avons le papa de Théodore papa Rome qui lui préférait un autre destin pour son fils il avait manifesté en son temps une forte réticence quand les émissaires du père Codron sont allés le solliciter après analyse et avec le recul l'attitude de papa Rome me fait penser au concours ce héros du célèbre roman Le monde s'effondre de Chinois à Tchégé qui face à l'arrivée des Européens a voulu maintenir coûte que coûte les coutumes ancestrales hélas comme on le verra en lisant le livre papa Rome finit par perdre la partie devant la détermination de ses interlocuteurs du dedans et du dehors peut-on dire peut-on dire au regard de ce qui précède que l'Occident a vaincu l'Afrique ou encore que l'Afrique a subi a été soumise par l'Europe question ouverte que je laisse à votre appréciation et qui dérive sur les notions d'assimilation d'acculturation ou d'inculturation puis de la deuxième problématique à savoir la place et le rôle de la femme au sein de la société africaine Marie-Louise la mère de Théodore Adrien était favorable quant à elle à l'idée de voir son fils aller au séminaire et il n'arrêtait pas de plaider sa cause devant un patriarche intransissant et autoritaire mais elle a quand même tenu bon car elle finira par réussir non par la confrontation mais par la persuasion à faire plier son mari et le cours des choses s'en trouve à changer le destin qu'elle rêvait pour son fils Théodore Adrien put alors s'accomplir je voudrais ici en cet instant m'arrêter et rendre hommage à cette brave dame et à travers elle rendre hommage à toutes les mamans à toutes les femmes d'Afrique pour leur courage leur capacité d'anticipation leur vision prospective nous hommes africains et je parle devant des hommes politiques nous gagnerions plus souvent à les écouter à leur donner toute la place qu'elles méritent dans notre combat dans notre combat pour l'épanouissement individuel et collectif de nos populations pour le développement et l'émergence c'est un terme à la mode du continent car sans les femmes rien n'est possible pour reprendre le propos du chancelier Yves Montand sans le reprendre totalement je ne dirais pas que la femme est l'avenir de l'homme mais que la femme est l'avenir de l'Afrique je l'affirme et je l'assume Mesdames Messieurs Distingués Invité J'ai fait ce livre pour quatre raisons principales Premièrement connaître et faire connaître le cardinal Théodore Adrien Sart c'est l'objet de la première partie du livre et là je m'inscris dans une démarche professionnelle en tant que journaliste communiquant Deuxièmement sortir le débat sur les graves questions qui traversent l'église de la confidentialité dans laquelle on cherche à les enfermer le célibat des prêtres pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier l'ordination des femmes pourquoi les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres pourquoi elles ne peuvent pas dire la messe etc etc c'est le problème de la démocratisation de l'église le problème de l'inculturation l'adaptation de l'évangile à nos réalités socio-culturelles le bilan de Vatican II est-ce qu'il ne faut pas engager une réflexion autour de ce bilan pour engager les réformes nécessaires c'est une question que je pose mais les questions de nors aussi les questions de nors vous entendez souvent à la télévision à la radio parler de prêtres pédophiles homosexuels coupables d'adultaires même je l'ai évoqué avec Monsignor dans notre dialogue voyez quand on a pris un flagrant délit un évêque tanzanien en flagrant délit d'adultère il a été obligé de demander lui-même sa révocation voyez alors il nous faut répondre à toutes ces questions pour véritablement assumer non seulement notre rôle d'intellectuel mais également de promoteur du développement troisièmement troisièmement j'ai voulu poser et positionner l'Afrique comme acteur et non seulement comme spectateur des mutations en cours en faisant entendre notre voix de façon intelligible sur les questions graves que voilà c'est peut-être la dimension politique de mon travail enfin j'ai voulu rendre hommage à Théodore Adrien Sart à l'octobre de son âge comme dirait Saint-Gord et Paris Cochet contribuer au rayonnement de l'église universelle nous sommes là dans le volet sentimental et spirituel aurais-je réussi le pari c'est à vous de juger en conclusion je voudrais dire que le cardinal Sart est peut-être connu méconnu ou pas encore connu il mérite en tout cas de mon point de vue d'être davantage connu et reconnu car il est porteur d'une vision qui fait de lui un vrai soldat de la paix merci de votre petit attention merci de votre tout 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 ma vie je chanterai ton nom Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.